C'est un peu scientifique, il y a des choses qui ne sont pas en train d'entraîner. Surtout, j'ai beaucoup de conseils. Assane Mangan, l'inondation est dans le Sénégal. On a dit que d'ici 10 ans, il n'y a plus de 10 ans. Parce que quand tu regardes le plan, il n'y a plus de 10 ans. Parce qu'il 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 n'y a plus de 10 ans. D'abord, on a dit que tu as une vie. Et quand on a fait le vendredi, on a fait le travail dans la maison. Il y a un peu de 10 ans. Et on a fait le travail à Dakar et à Dakar. On a fait le travail à 4h ou 3h du matin. Et on a fait le travail à la maison. On a fait tout ça. On a fait tout ça. On a fait tout ça. Dans le reste du travail. Tu sais, le Sénégal est le pays des paradoxes. En fait, quand on dit au Sénégal, on a fait qu'il n'y a pas de laisser les properly. Il n'y a pas d'agriculture pour lui. Normalement, quand on a ma vie, on devrait pouvoir s'y trouver. Mais on en continue à la vie, on a beaucoup beaucoup de gens. On va se faire genre de temps-là. On peut prendre un petit peu. C'est-à-dire qu'on a de très bons plans pour le plan national d'aménagement et développement des territoires, sur les régions, les sous-dous, au niveau des départements, les sous-dous. Les outils de planification sont là, bien ficelés et bien écrits. Mais tu sais qu'il y a des politiques volontaristes, c'est-à-dire qu'il est faible. Et nous avons fait ça, c'est que la politique du Sénégal qui a l'impression d'être en train de me dire. Parce que nos politiques, les plus faibles, elles ne connaissent pas ce qu'ils sont les plus fératels. J'ai fait ça, un doute barat. Et l'aménagement, malheureusement, est ingrat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Les gens ne peuvent pas avoir d'argent. Ils ont accéléré pour mobiliser toutes les ressources de ce pays-là pour les faire sur Terre. Aujourd'hui, le BRT, le projet de BRT, parce que le BRT n'est pas encore là. Ils sont en train de mobiliser tout Dakar pour que le BRT... Je ne sais pas ce qu'on a dit. Je suis en train de faire ça. Mais 766 milliards, mais c'est 67 milliards parce qu'il y a 988 millions. C'est 767 milliards. Mais ça, c'est vrai. Pour un budget de 6 000 milliards, c'est-à-dire presque 1 000 milliards, c'est-à-dire 1 6e du budget, c'est-à-dire que je vais faire un petit peu. J'ai vu dans le communiqué du Conseil des ministres, le président exhorte à accélérer. Mais pourquoi il a accéléré? 2012 et 2022. Accéléré. Je vais finaliser mon FNEC. Mais il n'utilise même pas le mot. Il doit finaliser. Mais dès le vendredi, Dieu a été à terre. Il a été à vert. Parce que si il n'y avait rien, il ne faut pas discuter sur l'affaire d'inondation. Tu vois Dakar, c'est une presqu'île. C'est une presqu'île. D'accord, tu as vu la largeur de Dakar, tout est entouré par l'eau. C'est une presqu'île. D'ailleurs, c'est un pays sahélien. C'est un pays sahélien. Aujourd'hui, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Parce que moi, je suis né dans les années 70. C'est un pays. C'est un pays. C'est un pays. C'est un pays. Et je ne l'ai pas dit. Mais ils devraient s'éloigner. Surtout qu'ils devraient vous féliciter. Parce qu'ils avaient annoncé que cette année-là, l'année-là sera une année pluvieuse. Maintenant, quelles mesures nous devraient prendre ? On ne l'a pas fait. Mais j'ai dit que c'est l'État qui devait prendre les devants. Mais également, il y a des erreurs. On a commis beaucoup d'erreurs. Vous savez, en matière d'écologie, l'erreur, il ne l'a pas fait. L'erreur, mais la zone de captage. Mais pourquoi on l'appelle zone de captage ? Parce que ça devait capter. On l'a ramblé. Vous savez quoi ? Comme je l'ai dit. Il n'y a pas de la même chose. Et ce que vous dites, c'est parce qu'il y a un frère qui a dit qu'ils ont ramblé. Si je vais aller au Technopôle, ils vont aller au Ramblé. Je ne sais pas. Le plan décennal est Lalla. Parce qu'ils ont eu l'inondation parce qu'ils ont ramblé pour aller. Mais le Technopôle, le Padois, c'est le Padois. C'est le Padois. C'est le Padois. D'ailleurs, si on est venu, ils ont pris le carriage Klando, Diori. Si on est venu, ils ont vu vraiment ici une zone. C'est une zone écologique extraordinaire. Si on sait que le Sénégal a dit qu'il faut le laisser. Il faut continuer à Saint-Louis-Sédèque. Mais c'est un système interdinaire. C'est-à-dire des dunes. Si on est venu, à l'école, 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 à l'école. À l'école, à l'école, à l'école, à l'école, à l'école. effectivement mais bon ok pour dire qu'il n'y avait pas de fleurs voilà mais d'un bing et tout le monde les années 80 et 70 jusqu'à 80 il y avait sécheresse mais ni d'eux de feu mais bon d'où milieu d'eux déjà la place aujourd'hui que ni santa yala presque depuis 2000 il y a une reprise pilviométrique mais on avait un excellent projet le projet des vallées fossiles du sénégal qui est l'hydrologique ce que l'on appelle les vallées fossiles c'est des vallées qui sont qui ont qui ont affait qu'ils sont devenus mort parce que l'alimentation en eau n'était pas suffisante ces vallées fossiles là existe dans le fer l'eau le signe et le salon c'était pas c'était pas derrière c'était diffus c'était des rivières extrêmement puissante nous qui nous sont des mains dans le nyoro côté nyoro ligny tout des aïbao ballon yoyo mais ça c'est le signe et le salon plus le fer l'eau n'aura mieux nous ne connaît qu'on drainer c'est-à-dire il faut de l'ingéniosité ingéniosité autour de la sénégalais qui sont experts dans ce domaine qui qui ont fait des études extraordinaire pointu mais l'état que nous avons c'est et a bignot moni en il john non C'est-à-dire qu'on ne va pas venir pour Ascan et moi, c'est ce que je veux dire. Parce que si on est seulement à Ascan et moi, on ne va pas être ici pour planifier pendant 10 ans. Il va falloir des milliards pendant 10 ans. À la dernière année, le président de la République appelle ses ministres à accélérer le projet. Le projet est en phase finale. Donc, il faut qu'on apprenne à être sérieux. Il faut aussi que nous savons que le Sénégal, l'aménagement aussi, il y a ce qu'on appelle les zones non-identificantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Il faut qu'il ne soit pas d'identifier. Il ne faut pas d'identifier. Et aussi, le Sénégal doit avoir des soupapes. C'est-à-dire qu'il faut que le Sénégal de respirer. Mais le professeur, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais zone de captage, c'est comme le foire. Je vais te dire, je vais te dire, zone de captage. C'est comme le foire, le dégânté, nous avons l'adapé. L'autissé, nous avons l'adapé. Et le bâtiment, nous avons l'adapé. Mais ma mère, dans mon genre, ne l'aura pas. Il ne faut pas que les gens qui viennent. Il ne faut pas que les gens qui viennent. Et si vous voyez le bâtiment, vous savez qu'ils ont l'adapé. Donc, ils ont l'adapé. Mais quand ils l'adapé, ils ont l'adapé. C'est-à-dire qu'ils ont l'adapé. C'est-à-dire qu'ils ont l'adapé. Quand ils ont l'adapé, ils ont l'adapé. Mais la zone de Dalifort, qu'on en parle, la zone de Dalifort. Mais l'autorité d'APH, nous n'avons qu'à la construction depuis... L'autorité d'APH, ils ont l'adapé, ils ont l'adapé, couche, 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 couche. Mais le problème de l'eau, l'eau est intelligente. C'est-à-dire qu'au moment où tu travailles, l'eau travaille. Au moment où tu cesses de travailler, l'eau continue de travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus intelligente que la nature. La nature a une force. Il y a les différentes forces de la nature. Les gens qui connaissent beaucoup de la nature. La nature a une force, elle 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 a une force. La nature a une force, elle a une force, elle a une force, elle a une force, elle a une force. Mais regarde les autres, nous devons dire, Aujourd'hui, nous avons besoin d'être évacué en cas de catastrophe. Il y a des évacuées, et Dakar a connu la catastrophe avec l'explosion de l'amoniade port. Mais s'il fallait évacuer les populations, comment on allait faire? Je suis dit que ce sont les évacuations. Aujourd'hui, Dakar, si on est dans une situation d'évacuation, personne n'est sorti de Dakar. Personne, nous n'y sommes pas. Mais nous n'y sommes pas. Donc, il faut que les politiques d'aménagement, il y a de très bons plans d'aménagement dans ce pays-là. Mais qui ont été faussés par les disciplines des hommes politiques. Parce que les techniciens sont très forts comme ça. Ce n'est pas si sale. C'est le mot. Mais il est, il est, il est, il est, il est, il est. C'est un expert qui est demandé à travers le monde entier. Il y a des PNUT, il y a des organisations internationales. Mais c'est nos techniciens qui sont là-bas. Et qui produisent des documents extraordinaires. Moi, je connais un Mansourci qui est un urbaniste qui était au niveau du PNUT. Mais qui est demandé par tout le monde. Donc nous on ne peut pas être là-bas et aller à ce quelles que l'homme puisse faire à l'armée. Il faut que tout le peuple se réveille parce que si on a le soutien, nous on le tient. très bien parce qu'il faut aussi que nous c'est une roule moins alerté et il est en train de se passer une chose des choses peut-être des catastrophes environnementales qui risquent de guetter le sénégal qui sont en train de guetter le sénégal parce que l'on n'a qu'à 5 d'une opo bassin versant ici au pont d'oil était d'une quai fat et du technopole bis au relais l'entraînement à l'arène nationale n'y ont qu'ils morcellés commencènent du morceau les brouhontard peut-être les gendarmes du foncier d'escoce à manater dit d'un vrai soupe au fait qu'il m'a dit tu t'es une pole modeste dans le parc un des tuyens de bassin versant belvadaire mon édale fort de fof bassin versant l'enfant maintenant que déjà au forêt de mbao monique poumon verre au dakar db dj fallen d'arrivée autorité à pêche valent diarrhée les terres mais donc ça veut dire que ça veut dire tout fait d'accord et dans les projections des environnementalistes dans les 50 années à venir tous les pays voilà toutes les villes qui sont situées le long des côtes risquent de disparaître ou hormonal à 50 à venir mais l'économie n'est qu'elle est d'accord risque de disparaître dans les 30 40 ans à venir vous pouvez contener le mot du guen et l'unique l'ont alerte la bohame fini décider oui ni taille à guignot se voit l'antigrera une mesure du gars au gala bas que t'a dit qu'on a qu'à la croix n'a qu'un d'un quart de la télé de barque d'homme vous pouvez contener des répétitions des répétitions des répétitions de mme hamidinec d'accatochement les évacuer mais tu n'auras vu le news le news soul parce que gét peut-être ming avancer gét bien avancé une rache donc ça veut dire que dakar un samedi c'est une ville à risques plein de maman les mesures fortes ou bien décentraliser une autre ville équilibrée au moins la population de l'hôpital de l'hôpital de la ville et la ville et la ville et la ville et la ville c'est une zone mais on demande aux techniciens fait ce qui est techniquement possible le techniciens mais d'abord d'abord les milieux mais bon après les techniques ma possible qui n'a pas la défaillie mais tout le monde sait que j'aime bien c'est pas viable très bien un milliard et milliard du côté plan décennant